Je suis une artiste performeuse italienne, je suis née à Naples, même si j'ai toujours vécu à Rome. J'ai grandi à Rome avant d'arriver à Paris il y a cinq ans. Mon père est militaire, ma mère a pris son choix de s'occuper de moi, de mon frère et de ma soeur. Je suis danseuse à la base, je toujours étudie la danse d'abord classique, la méthodologie de la Royal Academy of Dance of London. Ensuite j'ai pratiqué et étudié différentes disciplines et aussi différents styles de danse jusqu'à arriver à la danse théâtre, à la danse contemporaine. Et en même temps, à un moment donné, j'étais chorégraphe et ma vie aurait dû aller plutôt vers l'art vivant et le spectacle, la danse, la chorégraphie. Parce qu'en plus, pendant des années, j'ai travaillé aussi dans l'Opéra de Rome. J'avais créé ma propre compagnie de danse-théâtre. Mais les études intellectuelles au DAMS de l'Université Rome 3 m'ont aussi fait découvrir une partie de recherche, disons, à 360 degrés autour du corps, du coup aussi d'un point de vue intellectuel, qui m'a amené aujourd'hui à faire aussi un doctorat en anthropologie, à l'école des autres études en sciences sociales. Et voilà. Du coup, ma formation, elle est assez variée. Au centre de ma formation, il a le corps d'un point de vue intellectuel, de pédagogique et artistique. Pourquoi la performance ? Comment, en fait, je suis arrivée à la performance ? Parce que ça n'a pas été un choix, mais ça a été un chemin naturel, en fait, que je me suis retrouvée à faire. Et c'est parce que je me questionnais en étant danseuse et en pratiquant du théâtre sur le rôle entre le spectateur et l'artiste. Et du coup, cette façon de voir, de réinterpréter la réalité, de la mettre en scène, ça ne me convenait plus. Et je trouvais, en fait, plus intéressant et plus sincère le fait de mettre le corps dans une condition de vulnérabilité au même temps que le spectateur. Et de valoriser, du coup, un art fait par un seul geste, au lieu d'avoir un art créé à travers tout ce qui est, disons, éphémère, autour de la lumière, du texte. Je voulais vraiment arriver à l'essence de l'expression corporelle. Et du coup, la performance m'a permis de me caler plus dans un rôle, mais dans une action. Et du coup, dans un acte réel qui s'est fait au même temps que le spectateur vit, en fait, l'œuvre d'art. Ma seule source d'inspiration est la vie même. Je m'inspire du quotidien. Et du coup, ce qui m'intéresse de raconter à travers mon travail, c'est des conditions humaines de l'être humain. dans un environnement de la vie quotidienne, qui peut être la famille, qui peut être le travail, la maladie, les sentiments, l'amour. Voilà, c'est une approche plutôt liée à la société, au social. Ce qui est intéressant pour moi, c'est en fait de mettre en valeur aussi ce qui se crée entre l'esprit, le mental et le corps. Du coup, j'observe énormément les sujets qui vivent dans une condition de précarité, de vulnérabilité, qui peut aussi être la maladie mentale, par exemple, ou la frustration, les difficultés psychologiques de l'être humain, qui empêchent pas seulement la personne, mais aussi le corps. Je n'ai pas forcément une technique précise de préparation à une performance. Mes performances viennent de l'instinct, de tout ce qui est en caution et elles appartiennent au rêve. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est de sortir après de ce rêve, c'est de sortir du moment performatif qui peut durer dans mes créations jusqu'à présent. Le moment performatif, en fait, peut durer plusieurs heures, même dix heures. Parfois, ça m'arrivait de performer, du coup, de répéter la même action, le même geste pendant neuf, dix heures. Et pour sortir de cet état-là, c'est très difficile parce que le corps, il est épuisé, il est fatigué, il est détruit parfois. Et il me faut, du coup, un temps assez long d'exercice pour m'étirer, pour me stretcher, pour sortir, en fait, du traumatisme aussi, qui dit que le corps a une phase performative. Et donc, voilà, l'appareil sur lequel je suis assise ici, dans mon atelier, qui me permet, du coup, à chaque fois que je sors d'une performance, de me remettre de but, et du coup, de me réinstaller dans la vie quotidienne en sortant du rêve. Alors, vraiment pas du tout. Le fait que je sois une femme, bien sûr, ça fait ressortir principalement à l'univers féminin de mes œuvres. Mais après, je ne me question pas forcément seulement sur le rôle de la femme, mais déjà sur le concept de rôle, et puis déjà, et du coup, pas forcément que de l'univers féminin, mais de l'univers corporel, de l'univers physique, de l'univers mental de la femme. C'est la fin d'une très belle carrière. C'est la fin d'une très belle carrière. L'université de everything, c'est la fin d'une très belle carrière.